Allié la capitale gabonaise et retrouvé sur place ses homologues Villanova de Sao Tomé, Idriss Déby du Tchad, Joao et Lourenço d'Angola, Fausté Arkange Toadera de Centrafrique, Théodoro Obianc de Guinée équatoriale, Denis Sassoon Kesso du Congo et Ali Bungo Ondimba, président en exercice de la CIAC et l'hôte du sommet. Même si le thème du sommet est consacré à la problématique de financement de la CIAC, la guerre du Soudan et l'agression de la RDC par les Rwandais se sont invités au débat. Dans la partie publique, quatre allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. Intervenant en premier, M. Parfait Onanga, chef du bureau des Nations Unies à l'Union africaine, a indiqué que la guerre du Soudan affecte sérieusement les Tchad et la RCA, deux pays membres de la CIAC qui accueillent chaque jour de réfugiés. Il s'est montré aussi préoccupé par ce qu'il appelle instabilité chronique de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimah Amat, a salué la tenue de la dernière quatre-partite de Luanda qui marque un pas vers l'efficacité des actions de terrain. Dans son allocation d'ouverture, le président Ali Bungo Ondimba s'est plus apaisanté sur le manque de moyens de la CIAC. Pour lui et pour les autres intervenants, le sommet de Libreville est l'occasion indiquée de réfléchir sur les moyens de doter cette institution pour son fonctionnement. Il s'agit, de l'avis des tous, de casser ces paradoxes d'une communauté régionale à fort potentiel de richesse, mais qui peine à mobiliser ses propres moyens de fonctionnement. Le sommet de Libreville a félicité le président Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Sur la situation politique et sécuritaire, la conférence a exprimé sa préoccupation par rapport à la crise qui se vit au Soudan et à ses répercussions graves en République du Tchad et en République sainte-africaine. Elle appelle l'appui de la communauté internationale sur la situation des réfugiés soudanais et des populations des pays d'accueil. La conférence a félicité les efforts des autorités de transition de la République du Tchad pour la bonne conduite du processus de transition en cours. Elle a salué son Excellence Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo par les actions menées dans le cadre de sa mission d'accompagnement au processus de transition conformément au mandat de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. Après sa brillante participation au sommet des Libre-Villes, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, a répris Simon Kimbangu pour Kinshasa. Dans ce journal, revenons encore une fois sur le discours du chef de l'État à la nation. C'était à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo où Félix-Antoine Tchisekedi a reconnu que cette énième fête est un tas de tristesse suite à l'intégrité territoriale menacée par des forces d'occupation étrangères. Parlant également du processus électoral, le garant de la nation a rassuré les Congolais de la tenue des élections en respectant les délais constitutionnels suivant le chef de l'État. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, la date historique du 30 juin 1960, profondément ancrée dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, encore 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme telle aux générations futures et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. En effet, dès le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre peuple a dû surmonter plusieurs décennies de violences entretenues et voulues, démontrant ainsi sa capacité collective à demeurer résilient en tant que nation. Ceci pour dire que l'indépendance est irrévocablement une valeur fondamentale de notre nation. Elle nous garantit la capacité à façonner notre propre destinée. Elle est une quête incessante de liberté, de dignité, de justice et de souveraineté. Elle constitue le socle de notre identité nationale, notre cohésion sociale, car elle nous permet de mettre en valeur notre culture, notre histoire et nos aspirations profondes. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre en dépit de toutes ses adversités. Au chapitre de l'indépendance, notez également que le consul général de la RDC, près de la République d'Angola, avait organisé un culte d'action de grâce pour commémorer cet anniversaire, le point de la cérémonie, avec notre consœur Eugenie Dada Chabani. La célébration du 63e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale était marquée au consulat général de la République démocratique du Congo, près de la République d'Angola, par un culte d'action des grâces dans la ville de Luena, dans la province de Moxico, culte auquel ont pris part les diplomates, les personnels techniques et des services de l'ambassade, ainsi que la communauté congolaise d'Angola. L'officiant du jour, le chef de mission consulaire, Ilunga Chamatou, s'inspirant des écritures saintes, qui souligne que toute autorité vient de Dieu, a exhorté l'assistance à consacrer le chef de l'État, Félix-Antoine Tchissèque de Tulumbo, à Dieu, et aussi de prier pour tous les animateurs des institutions, de la police et de l'armée. Sur le plan diplomatique, il a souligné que le consulat général a mis sur pied l'autorisation spéciale, qui n'est autre qu'un document stratégique de contrôle des flux migratoires et des circulations de véhicules, ainsi que des trains, aux postes frontières RDC Angola, notamment à la frontière avec l'Unda Norte et l'Unda Sud, et aussi à la province de Mexico, des postes très stratégiques. Dans la gestion du consulat, le chef de mission consulaire, Ilunga Chamatou, a également rassuré l'assistance de la délivrance des visas, des cartes consulaires, et pose les actes de l'État civil. Pour matérialiser la vision de la diplomatie de développement prônée par le chef de l'État, la mission consulaire multiplie des audiences avec les investisseurs et les chambres de commerce des pays de la SADEC. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal qu'un phénomène bizarre s'est produit dans un centre de l'examen d'État dans la commune de Boumbou, sur l'avenue Chabat. Les élèves finalistes lors du dernier jour de ces éprès ont été asphyxiés de crises inexplicables qui ont conduit à la mort de quelques-uns. Une enquête des autorités s'avère obligatoire pour éclairer la lanterne. Notre consœur Anastasie Doumbou nous en dit long. Au quatrième et dernier jour du déroulement de l'examen d'État édition 2023 à Kinshasa, une école privée agréée a connu les cas des élèves morts asphyxiés, des crises inexplicables. La situation s'est passée dans un centre d'ex-État installé dans une école privée située sur l'avenue Chabat dans la commune de Boumbou. En attendant les précisions de la part des autorités de l'EPST, la population réclame une enquête pour établir les causes et les responsabilités. Autre chose à présent, les femmes entrepreneurs régroupées au sein de la Fédération de femmes entrepreneurs de la COPEMECO ne sont pas restées indifférentes face à la 63e célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Elles ont marqué cet anniversaire par une exposition vente de produits locaux au siège de la COPEMECO, l'usine Sakala. Elle peut pousser un offre de soulagement. Les femmes entrepreneurs régroupées au sein de la FECO, Fédération des femmes entrepreneurs de la COPEMECO, viennent d'être parrainées par la chargée des relations publiques du chef de l'État, Bibishka Benguele, pour un accompagnement devant leur permettre d'améliorer leur production. A travers cette exposition vente organisée en marge de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, ces femmes entrepreneurs ont voulu faire valoir leur savoir-faire auprès du public. Plusieurs produits tels que des savons à base de papayes et de feuilles de manioc, des jus de gingembre, des maniocs et des bissapes, des huiles essentielles et autres produits pour le soin corporel ont constitué l'essentiel de cette exposition. Ça fait longtemps qu'on cherchait le partenaire, Maman Bibishka Benguele. Elle a voulu vraiment appuyer les mamans de la COPEMECO. Je crois que tout va changer. Les mamans, elles vont commencer déjà à produire sur place pour exporter. Puisqu'aucune société ne peut se développer sans le PME, est convaincue par les exploits de toutes ces femmes entrepreneurs. Bibishka Benguele pense qu'il est temps que cette femme soit mise au devant de la scène pour confirmer son indépendance socio-économique. Je me suis promise en tout cas d'accompagner les mamans de la COPEMECO en ce qui concerne les emballages, le développement de leurs activités, la croissance et surtout plus sur la discipline économique, j'ai insisté sur cela. Et nous avons trouvé des personnes, des structures et des institutions qui ont accepté d'accompagner la COPEMECO. Les femmes entrepreneurs de l'RDC sont une force économique indéniable de par leur participation active dans l'innovation, la création d'emplois et dans la lutte contre la pauvreté. La protection et la sécurisation du site Interland, sujet au centre de discussion entre le ministre de l'Agriculture et les représentants de maraîchers occupant ce site, occasion pour ces derniers de présenter leur doléance au ministre Marie Calong. L'ambassadeur de la Chine en RDC, Zhao Bin, est venu annoncer au ministre de l'Agriculture, maître Josin Pandakabangou, les trois priorités de son pays en faveur de la République démocratique du Congo dans le domaine agricole. Il s'agit premièrement, selon ce diplomate chinois, de promouvoir les produits agricoles de la RDC sur le marché chinois, notamment à travers les expositions chino-africaines, import-export et chinoises internationales d'importation qui se tiennent chaque année à Shanghai. L'objectif, selon l'ambassadeur chinois, est de faire exporter davantage les produits agricoles congolais sur le marché chinois. La deuxième priorité annoncée au ministre Rompanda par l'ambassadeur Zhao Bin, c'est la formation des agriculteurs congolais, aussi bien en Chine par la tenue de séminaires qu'en République démocratique du Congo, par la reprise de la coopération agricole et technique au niveau du centre de vulgarisation des techniques agricoles de l'Intélé. Zhao Bin a promis la réhabilitation rapide de ce centre de formation et d'encadrement agricole par son pays. La troisième priorité, c'est la relance de la coopération internationale entre la Chine et la RDC, notamment au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO, dont la direction générale est dirigée par un Chinois. Il faut dire qu'à l'Assemblée générale de la FAO qui se tiendra du 1er au 7 juillet 2023 à Rome, la RDC sera représentée statuairement par le ministre de l'Agriculture, maître Josem Pandaka Bangu. Raison pour laquelle le diplomate chinois est venu le voir pour solliciter la voix de la RDC à cette élection du directeur général de la FAO en faveur de l'actuel directeur général pour sa réélection. Le ministre Josem Pandaka Bangu, qui a salué la coopération qu'on retient la Chine et la RDC dans plusieurs domaines, est convaincu que beaucoup de choses vont se réaliser. Le ministre Mpanda a également fait mention des relations entre les deux pays, non seulement sont pragmatiques, mais elles sont également win-win, sont trop de formalités. Dans ce journal, parlons également de l'ouverture hier de la semaine économique à Goma, dans la province du Nord-Kivu, Assise, qui ont connu la participation du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé RSP. C'était sous la conduite du ministre de PME. L'occasion a été donnée au DG de la RSP, Miguel Katembe, disposée sur la sous-traitance en RDC et sa politique visant à la création d'une classe moyenne en RDC. Samedi 1er juillet 2023, Unigom, dans la suite du ministre national de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises, le directeur général de l'ARSP, l'honorable Kachal Katembe-Miguel. Ce dernier est intervenu à l'ouverture de la semaine économique organisée par l'université de Goma, province du Nord-Kivu, dans le cadre des activités de son trentenaire. En effet, le patron de la sous-traitance dans le secteur privé était l'un des panélistes du jour, entre ses collègues d'une part celui de l'ANADEC et de l'autre celui du FOGEC. Son intervention a été axée non seulement sur la quintessence, mais aussi l'impact de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo en termes économiques. Des questions et des réponses ont constitué l'étape suivante de cette journée qui a connu la participation active d'un grand nombre d'étudiants et jeunes entrepreneurs de la ville de Goma, qui du reste ont été marqués par la maîtrise du secteur de la sous-traitance qu'a fait montre l'honorable Miguel Katembe. C'est pour moi la première fois de voir le pays décoller déjà à en toucher à toutes les couches de la population. Nous disons merci tout le monde, notre pays du Café des Socios, car vraiment il vient toucher tous les couets et les couets des femmes, des entrepreneurs d'année de la fin. Pour son expansion, afin de concrétiser la vision du chef de l'État dans ce secteur, le DG Miguel Katembe-Cachal a annoncé l'ouverture officielle de la direction provinciale de l'ARSP Nord-Kivu dès la semaine prochaine. Loin d'Angola a abrité un sommet quadripartite de l'EAC, la SADEC, le CEAC et la CIRGEL sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchus et Kédi Apri, part aux côtés de ses pairs, membres de pays de ses communautés sous-régionales africaines, à cette rencontre de haut niveau à Kinshasa. Le chef de l'État a adressé un message à la nation à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, message dans lequel il a réitéré un vibrant appel à l'unité de peuple congolais, sa main du président avec notre confrère Kibambe Somoissa. La République démocratique du Congo a célébré le 30 juin 2023 les 63 ans d'indépendance du pays. Dans son discours à la nation, le président de la rébellie, Félix-Antoine Tchiseké de Tchulombo, a adressé un message d'unité nationale, de solidarité, de résilience et de perspective. Je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne résigne pas pour autant, et ne cesse de défendre avec énergie inouïe l'intégrité de notre territoire, a souligné le chef de l'État dans son adresse à la nation. Il a condamné toute tentative de division et en a appelé à l'unité de tous les Congolais. Le 30 juin 2023, c'est ces jours que la RDC, une quarantaine d'années après, dispose enfin d'une carte d'identité nationale pour ses citoyens. Le premier modèle de la nouvelle carte d'identité nationale délivrée par l'Office national pour l'identification de la population au NIP a été remis au premier citoyen de la RDC, le show de l'État Félix-Antoine Tchiseké de Tchulombo, au cours d'une cérémonie organisée à l'esplanade du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, cérémonie au cours de laquelle on a noté la présence de la première dame Denise Nyakeru Tchiseké qui accompagnait le show de l'État, du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, du premier ministre Samalu Kondé, du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Peter Kazadi et d'autres officiels civils et militaires. Le président de la République Félix-Antoine Tchiseké de Tchulombo a participé en début de semaine à Luanda, en Angola, au sommet quadripatiste de chefs d'État de la SADEC, l'EAC, la CERGEL et la CEAC sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda et son bras armé, le M23. Il a été question de l'adoption du cadre conjoint de coordination des initiatives de paix dans l'est du pays par la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique de l'Afrique centrale, la conférence internationale sur la région de Grand Lac, la communauté de développement de l'Afrique australe et les Nations unies sous les auspices de l'Union africaine. La RDC respectera toujours ses engagements et espère rencontrer les mêmes dispositions dans le chef de toutes les autres parties prenantes, a indiqué le show de l'État dans son allocation devant ses pairs. Des retours à Kinshasa, le président de la République Félix, Antoine Tchiseké de Tchulombo, a présidé la cérémonie de clôture de la troisième édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polioménite en République démocratique du Congo. Le président de la République a encouragé toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts pour atteindre tous les enfants par la vaccination afin que plus aucun enfant ne souffre de cette maladie à RDC. Par ailleurs, le président de la République a célébré à la mosquée Rasoul à Kinshasa la fête d'Ed El Kebir avec toute le branche de la communauté islamique du Congo. Le show de l'État Félix, Antoine Tchiseké de Tchulombo, a appelé tous les musulmans de la RDC à l'unité et s'est dit prêt à les accompagner dans la recherche de cette unité. Une occasion pour la communauté islamique de la RDC de soumettre au président de la République quelques doléances, notamment la question de Joffé Rie, chômé payé en faveur des fêtes musulmanes dont les dates sont connues. Deux policiers et kidnappeurs surpris en pleine action sont tombés dans le filet de services de sécurité au cours de la semaine qui s'achève. Par contre, à Goma, un sujet français vient d'écoper de cinq ans de servitude pénale. Les finalistes du secondaire ont passé aussi au cours de la semaine les épreuves de l'examen d'État. Voilà l'essentiel de l'actualité recueillie cette semaine dans ce registre, semaine en cinq avec notre consoeur, Juna Wabiwa. On a commencé par l'ouverture des bureaux de réception des candidatures des députés nationaux à travers les pays. Plus de 170 bureaux recevront jusqu'au 15 juillet prochain, soit pendant 20 jours, les dossiers des candidats aux élections législatives. Les mêmes lundis, les finalistes du secondaire ont affronté les épreuves de l'examen d'État prévue du 26 au 29 juin. Près d'un million d'élèves finalistes étaient examinés dans environ 2000 centres d'accueil disséminés à travers les pays. Le ministre de l'EPST a effectué les lancements de ces épreuves depuis Mboujimaï dans la province du Kassaï oriental. Exercice similaire pour les élèves de filières de santé. Près de 13 000 élèves ont participé au jury des fins de cycle. Ces épreuves ont été lancées sur toute l'étendue de la République et cela pendant quatre jours. Il s'agit des filières des infirmières, des techniques des laboratoires, des santé, des accoucheuses et des santé mentale. Il n'y a pas de risque à investir en République démocratique du Congo. La RDC se trouve actuellement sur la liste de meilleures destinations des affaires dans le monde. C'est les rapports d'une étude sur la cartographie des risques modérés d'investissement publiée au cours de la conférence RISC Pays RDC tenue à Kinshasa. La conférence à laquelle a pris part les chefs du gouvernement. Les neuvièmes jeux de la francophonie se tiendront bientôt à Kinshasa. Le premier ministre a effectué une visite d'inspection dans différents sites et infrastructures d'accueil de la compétition. Gestion intégrée des déchets dans la capitale. Pour la première fois, la ville va quantifier de manière fiable la production des déchets. Un contrat a été signé entre le gouvernement et les privés pour la réalisation d'une étude de faisabilité du dit projet. Éclairage en Mboujimaï. Les travaux sur la centrale voltaïque de Tchipouka en Mboujimaï au Kassaï oriental sont réalisés à 65%. La centrale devra donc fournir 10 MW et assurer l'éclairage de cette ville. Dans 6 mois, la route de Kakobola via Gungu à partir de Batchamba sera construite pour faciliter les déplacements de personnes et marchandises. Les engins sont arrivés sur place sous la supervision de l'office de route. Au nord Kivu, un sujet français vient décoper 5 ans de servitude pénale et une amende de 4 à 80 000 dollars américains pour commerce illicite des substances minérales congolaises. A Kinshasa, deux policiers kidnappeurs sont tombés dans les filets des services de sécurité. Ces éléments de la police, habitués à enlever les paisibles citoyens, ont été surpris en pleine action des kidnappings d'une dame. Les deux criminels voulaient embarquer des forces la victime dans leur véhicule, non loin du camp lieutenant Kokono. Malheureusement pour eux, ils ont été arrêtés. La République démocratique du Congo a célébré ce vendredi 30 juin les 63 ans de son indépendance. Parmi les activités organisées, une prière pour la nation au stade des martyrs, afin d'implorer la grâce divine sur les pays. L'utilisation de matières fécales et des urines, une richesse pour le sol. Les agriculteurs en profitent pour une bonne croissance de leur champ. C'est le sens de ces dossiers de notre consoeur Marie-Louise Bella. C'est une innovation dans le secteur agricole. L'utilisation des déchets du corps humain, le matière fécale et les urines. La composition de plus de 3000 éléments nutritifs fait de l'urine un engrais biologique très riche pour la fertilisation du sol. En effet, les urines renferment en plus de l'eau, de l'azote, du sodium, du potassium, du phosphate, une combinaison indispensable pour enrichir le sol. Dans certaines agglomérations, les urines sont récoltées puis transformées en fertilisants biologiques. La macération, c'est un processus, un procédé, qui consiste à laisser tremper de la matière organique, végétale ou animale, dans l'urine pendant une bonne durée, avant de la filtrer. Ces éléments donnent à la plante tout ce qu'il lui faut pour une bonne croissance, un bon développement. Pour une fertilisation d'entretien, il est préconisé 10 cl d'urine pure pour 2 litres d'eau. Voilà, la récolte des fraises continue. Voilà, vous voyez, ça donne bien, regardez un peu les fraises ici. Voilà. Une belle là. Voilà. Cet engrais naturel favorise ainsi la bonne croissance des plantes. Dans l'est de la RDC, à Chacha Amasisi, les agriculteurs ont tenté cette expérience pour pallier aux problèmes liés à la pénurie et à l'augmentation des prix des engrais chimiques sur le marché. Mon récolte a été sensiblement réduite par manque des engrais chimiques. Nous avons tenté cette alternative. D'engrais à base des urines humaines, les résultats sont meilleurs. L'ONG ADPDH des Trois-Humains nous ont sollicité de leur fournir des bidons de urines pour fertiliser les champs. Et désormais, nous leur vendons nos urines. Cette pratique a fait tâche d'huile sous d'eau précieuse. Les agriculteurs, les jardiniers, toute l'aventure des urines pour réduire sensiblement l'utilisation des engrais chimiques qui recèlent les éléments toxiques dont les conséquences sont néfastes pour la santé. Les fertilisants et les pesticides chimiques que nous utilisons sont directement en contact avec la nappe phréatique par infiltration. Et lorsque nous consommons l'eau qui est dans la nappe phréatique, nous ingérons directement ces fertilisants-là. C'est ce qui crée les maladies cancerogènes et tout. Face à cette grande révolution qui s'annonce, faudra-t-il dans l'avenir adapter les traits architecturaux des installations sanitaires pour la construction des canalisations séparées des urines aux matières pécales en vue de faciliter leur récupération par les entrepreneurs ? Peut-être pensez déjà à une grande centrale publique des urines pour des baisseuses agricoles ? Les questions restent pendantes. Vous y reviendront. Eh bien, si vous ne le savez pas, la santé mentale peut aussi entraîner le cas d'inégilibité lors des élections. C'est le sens de cette chronique que nous présente notre confrère Ramazan Moulanta. Pour les élections de cette année 2023, la CENI a publié les conditions d'inéligibilité. Il y a, entre autres, la santé mentale qui peut entraîner le réger des candidatifs d'un député. S'agissant des cas d'inéligibilité, l'article 10 dit expressement ceci. « Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles. » Et alors, il y a plusieurs catégories. Mais nous nous intéressons au troisième alinéa qui parle des personnes frappées, « Incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections. » Cette dimension santé mentale ne pas se confondre directement avec un trouble mental. C'est cette dimension qui permet à chacun de se sentir mieux dans sa peau, d'être capable de pouvoir gérer les sources de stress. « Lorsqu'on a un mauvais comportement, nous risquons effectivement d'avoir un dérèglement dans les fonctionnements de notre Assemblée. » Parce qu'il y a des personnes qui vont là-bas pour être des fanfarons. Il y a des personnes qui vont faire des incantations dans un lieu de haut de bas. « Pipitre arraché, chaise jetée violemment vers d'autres députés, la salle de séance de l'Assemblée nationale est transformée en champ de bataille. C'est l'ambiance qui règne souvent au Parlement lorsque les députés congolais ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de violence physique et de violence verbale. Sur ce tableau, l'OMES donne les dix conseils pour qu'un individu reste en bonne santé mentale. Notamment, on donne les conseils de manger équilibré, faire du sport et avoir des loisirs, entretenir des bonnes relations familiales et amicales, professionnelles, être réaliste dans ses besoins, accepter les critiques et surtout la maîtrise de ses émotions. Pour mettre Capiamba, les électeurs doivent être sensibilisés pour surveiller les comportements des futurs députés qui vont éir d'autant plus que l'avenir de tout un pays dépend de la députation. Ce que je conseillerais, c'est d'encourager les uns et les autres pendant cette période de dépôt des candidatures et de leur traitement par la CENI de devoir faire une investigation afin éventuellement de saisir la CENI par écrit contre des personnes qui présenteraient des signes d'être des personnes malades mentales. Il faut que ça soit quelqu'un qui offre des garanties d'être un homme intègre, équilibré mentalement. Nous constatons qu'effectivement, même dans nos parlements, il y a des gens qui font craindre de ne pas leur comportement, comme s'ils avaient des problèmes réellement, des troubles mentaux. Il n'y a pas un miracle dans le développement d'un pays. La population se prend en charge lorsqu'elle peut choisir avec lucidité les gens qui doivent les représenter à l'Assemblée nationale. Servir comme source de bénédiction, le thème a été décortiqué au cours de l'atelier organisé par la structure Asitoen Pona Congo, en collaboration avec la communauté Full Gospel de pleine évangile. L'essentiel a été consacré au débat et réflexion pour le développement de la RDC avant la prière pour une paix durable. Dans le but de développer la République démocratique du Congo et de s'engager pleinement pour son épanouissement, le réseau national Pona Congo, en collaboration avec la communauté des hommes d'affaires du Full Gospel, a organisé un atelier de réflexion avec comme thème « Servir comme source de bénédiction pour la nation ». Cette activité s'est déroulée ce samedi à l'hôtel Pullman au salon Lubumbashi. Karis, le coordonnateur du réseau national Pona Congo, s'est exprimé en ce terme. Cet atelier a été organisé par le Full Gospel dans le cadre de sa 29e convention nationale intitulé « Équipé pour servir ». Le Full Gospel, comme vous le savez, réunit des hommes et des femmes d'affaires qui veulent d'une certaine façon impacter la nation. Pour nous, c'était une opportunité, comme nous avons une collaboration avec le Full Gospel, de partager également ces valeurs que nous prenons. L'engagement, la responsabilité, l'auto-prise en charge et l'unité. Donc, ces publics particuliers étaient pour nous également une cible pour que l'énergie à changement que nous souhaitons voir dans le Congo puisse se répandre dans tous les milieux possibles. Cette structure chrétienne Full Gospel qui renferme en son sein des hommes et des femmes évoluant dans plusieurs domaines de la société, suscite la conscience des Congolais. Fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, voici le rappel du titre. Un phénomène bizarre se produit dans un centre de l'examen d'État dans la commune de Bumbou. C'était au dernier jour du déroulement de ces frêves. Oui, finalistes ont fait une crise d'angoisse et ont déplore quelques cas de décès après avoir été achéminés à l'hôpital. Vous avez suivi les précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale. Une autre édition du journal vous sera proposée à 13h30. Merci de rester avec nous sur la télévision nationale. Au revoir. Merci. Merci. Merci.